pour commencer j'espère que cette série de vidéos consacrée à caisse crambler vous a été bénéfique et comme promis pour finir cette série de vidéos je vais vous montrer ma version de caisse crambler que j'ai mise en français donc je l'ai traduite et installée en français elle fonctionne parfaitement il n'y a aucune modification de code j'ai juste modifié le langage d'accord donc voilà je vous montre un peu la version française là vous voyez que toutes les annotations sont en français donc vous êtes actuellement protégé par caisse crambler avec cette application clique droit dessus options voilà toutes les options vérifier les mises à jour etc options donc j'affiche le menu options là vous voyez que voilà et tous les onglets sont traduits en français donc on va se balader sur un onglet par exemple anti profilage avancé donc l'avancé etc voilà voilà et donc je vous prouvez que donc je vais vous montrer que ça fonctionne très bien malgré la traduction française tac tac donc l'icône et jaune pourquoi parce que cette application n'est pas prise en charge par la version de caisse crambler la version donc personnelle et donc je minimise la fenêtre et là vous voyez l'icône devient vert pourquoi parce que le navigateur fait partie des applications que la version de caisse crambler personnel prend en charge là vous avez vous voyez l'overlay en haut chiffrement etc oui ici voilà vous avez l'overlay qui est là et là vous pouvez quand vous cliquez sur la molette donc comme vu dans ma précédente vidéo accéder aux options de caisse crambler voilà et bien écoutez je vous dis on se retrouve tout de suite pour le final de cette vidéo donc re bonjour on se retrouve ici pour le final de cette vidéo voilà la question à se poser quand on installe caisse crambler par exemple c'est on peut se demander si vraiment c'est utile et si vraiment est ce que je dois installer un antique et le guerre sur mon système sachant que j'ai un antivirus alors selon moi du côté personnel donc si vous vous installez la version personnelle par exemple de caisse crambler donc déjà c'est caisse crambler il est relativement léger il prend pas trop de ressources et donc aussi aussi vous avez un antivirus qui est à jour votre os qui est à jour normalement je dis bien normalement un keylogger devrait être stoppé et je dis bien normalement il faut savoir qu'il ya beaucoup aussi de gens qui sont pas dans l'informatique ou qui sont pas vraiment habiles avec l'informatique et qui font pas attention à leur machine donc beaucoup de gens ne vérifient pas si leur système est à jour donc sincèrement si vous faites beaucoup d'achats sur internet par exemple ou autre peu importe donc installer caisse crambler ça vous coûtera rien du tout parce que la version personnelle est gratuite et ça peut vous protéger surtout vous rassurer voilà donc moi titre personnel je l'ai il n'y a pas de problème ça fonctionne très bien donc j'ai testé avec un keylogger c'est aussi pareil ça fonctionne très bien donc il n'y a pas de souci de ce côté là dans un contexte d'entreprise ça serait bien d'utiliser par exemple caisse les strangleurs ou n'importe quel antique et logueur alors je vais vous dire dans certaines entreprises bien ciblées comme par exemple on va dire ouais les banques ou les administrations des lieux où il ya certaines données qui sont qui peuvent être sensibles alors oui à mon avis je pense qu'il faut l'installer pas sur tous les postes sur des postes bien ciblé donc par exemple la comptabilité votre chef de service ou le patron qui a des données sensibles votre chef de service qui peut avoir des données sensibles je répète la comptabilité le service paye je sais pas voilà donc peut-être que dans ce cas là qu'est scrambler peut être installé via des gpo je ne sais pas du tout non plus j'ai pas essayé et ça c'est à votre administrateur réseau qui pourra c'est votre administrateur réseau qui pourra vous le dire après c'est à son appréciation de savoir quels pc sont à protéger donc sont sensibles voilà ça sera une en tous les cas ça sera une protection supplémentaire qu'elle les attaque il faut bien se mettre ça en tête elles viennent pas forcément de l'extérieur donc elle peut venir de l'intérieur donc ça peut être un employé en intérim ça peut être par exemple je dis ça c'est un exemple je dis pas que tous les employés en intérim sont des pirates ou des ou des ou des gens qui veulent qui veulent faire du mal à votre entreprise mais ça peut être quelqu'un qui soit là temporairement qui qui est là pour voilà toutes sortes de personnes en fait d'accord qui est pas forcément depuis longtemps dans l'entreprise donc il n'y a pas ses habitudes qui est pas trop connu qui ont dont on sait pas trop qui est la personne par contre il faut ce qu'il faut savoir c'est que un keylogger c'est pas forcément logiciel il peut y avoir des keylogger matériel donc je vous mettrai un lien dans la description qui va vous mener sur un site où vous pourrez voir à quoi un keylogger pour ressembler en 2018 et que peuvent être les avantages d'un keylogger matériel par rapport à un keylogger logiciel je dis bien en 2018 parce que maintenant les keylogger sont je trouve qu'ils sont hyper discrets ils peuvent être hyper discrets et bourrés de fonctionnalités d'accord et je vais je m'avance en disant que beaucoup de gens peuvent facilement l'utiliser on va dire d'accord sans vraiment beaucoup d'expérience pour le mettre en peuvent le mettre en oeuvre et facilement l'utiliser un bon en fait quand on fait de l'informatique il ya un minimum à être c'est à être par un mot c'est moi mon avis c'est un atout quand on informaticien si vous n'êtes pas un minimum parano je dis à petite dose c'est ça peut être ça peut être dommage donc chez vous par exemple allez je vais dire ça ça va peut-être pas plaire à tout le monde mais imaginez vous avez l'habitude de d'être sur internet de 2 en gros votre femme elle sait pas ce que vous faites donc votre femme si elle est si elle est méfiante et suspicieuse elle peut acheter et installer un keylogger matériel donc vous faire très attention et vous et vous pour lui permettre de vous tracer en fait de tracer votre vos moindres faits et gestes sur internet d'accord donc voilà je vais vous laisser mais avant il y ait une chose très importante que je vais faire pour ce logiciel car franchement je pense que c'est un bon logiciel au moins à connaître et comme il est en version gratuite éventuellement à l'installer c'est ce que j'en pense voilà donc me revoilà et ce logiciel tout simplement je pense qu'il est approuvé voilà écoutez je moi de mon côté je vous laisse et je vous dis à à bientôt pour une prochaine vidéo voilà au revoir